Bonjour tout le monde, c'est Célia et aujourd'hui on est dans la période du mois où on reçoit nos sacs et pis si, j'ai reçu le mien aujourd'hui. J'étais comme depuis hier, là, je suis comme, oh, quand est-ce que mon sac arrive? J'ai vu des photos, j'ai été spoilée, je suis comme, oh, 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 mais je sais pas ce qu'il y a dedans quand même. Donc, avec mon super couteau, je vais ouvrir ça devant vous et je vais essayer de pas cette fois me couper aucun manque, ça a bien été, j'ai pas coupé rien, non. Donc, le mois passé, j'avais été super satisfaite de tous les items, oh, c'est cute, ça flashe. C'est à peu près le même format que le mois passé, c'est un sac Ypsi, il est pas signé cette fois-ci. Il m'a l'air de moins bonne qualité, il est comme en cuir rose, très souple, mais bon, quelque part, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le sac et non le sac qui compte. Comme d'habitude, on a des publicités gratuites, on a toujours, ce mois-ci, c'est, oh mon Dieu, je sais pas si je vais le dire comme il faut, sensationally sunkiss. Je l'ai vraiment pas dit comme il faut, je suis sûre que c'est ça. Donc, vous pouvez le voir par vous-même, sensationally sunkiss. Donc, c'est un concours qu'il y a tous les mois, que tu prends ta photo avec ton sac, mais bon, bref. Pour ceux qui connaissent pas les sacs Ypsi, c'est des sacs qu'on s'abonne, ça coûte 10 $ par mois, plus les shipping, pour moi, ça me coûte environ 14,95 $. On reçoit environ 4 à 5 produits que, par un test qu'on a fait en s'inscrivant, va nous donner les produits qui, normalement, nous feraient le plus plaisir. C'est mon deuxième sac. Mon premier sac, j'avais été vraiment contente, j'ai été super satisfaite, j'en ai donné à des gens, ils étaient contents, j'en ai gardé aussi beaucoup. Et, je regarde encore ma slosh, là, je suis vraiment déçue. Mais bon, on va le réessayer une autre fois. J'ai bien la misère à boire avec des pains, on se ressemble à partout, tout le temps. Bon, allons! Allons-y, ouvrons ce sac! Ça, je ne veux pas regarder, je veux piger les premiers sur le bord. Je sais qu'avant, il y avait un petit papier qui décrivait les produits, mais maintenant, il ne l'a plus, donc, ça se peut que je cherche un peu. Mais allons-y, on commence! La première crème, ça a l'air d'être pure lisse. C'est un écran solaire de protection 30. C'est parfait, t'as un tel petit format, c'est toujours pratique de mettre danser à ta coche. Pure lisse, je ne connais pas. Et, oh! C'est l'air pour votre protection. Donc, ici, je l'ouvre. Bon, ça ne sent pas grand-chose, ça sent pas mal la crème solaire, là. Donc, il faut la garder douze voix. Bon, ça va être parfait pour cet été, c'est pas très gros, c'est une protection 30%, c'est le minimum, là, c'est parfait. Deuxième produit, c'est un secret, ok, c'est un bronzer, et il me paraît très foncé, donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais je vais en prendre, je vais en prendre des photos. Le packaging est beau, le petit paquet, il est super beau. Le format, ça me semble être un format, ouais, 6.80, presque 7 grammes. Ça a l'air d'un format régulier. Donc, il y a le premier item ici, le bronzer que j'ai eu de la misère à remettre dans sa boîte. Super beau packaging, le bronzer me semble un peu foncé, mais en l'essayant, je le serai. Et, on va continuer, donc, j'ai deux produits, un produit d'essai, un produit format régulier. J'ai ici une Derma E, ça que je connais, cette compagnie-là, je l'ai déjà vue, et c'est une bébé crème avec, encore là, un SPF 225 teint clair. Ah, encore, lui aussi, il est scellé. Ça a quelque chose de rassurant, savoir que les produits sont scellés, là, on ne se mentira pas, ça me fait toujours plaisir. Et, comme ça. C'est clair, il me semble, ça semble épais. Très, ouais. Ouais, il a l'air de bien camoufler. Il va falloir que je le laissais. Pour l'instant, il semble très shiny, il semble très luisant. Mais, pour le teint, ça a l'air d'être la bonne couleur. Il va falloir que je l'essaie. Il me semble qu'il est long à pénétrer, puis il laisse un effet huileux, mais bon, je le saurai quand je l'essaierai. Et j'ai ici le Bare Mineral Ready Eyeshadow 2.0. C'est une petite ombre à paupières. Je vais faire attention pour ne pas déchirer le packaging. Je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai ici. C'est super cute. C'est comme... Ah, ok, ok, je viens de voir les couleurs. J'ai Muse et Passion, qui est comme un rose très pâle et un brun. Couleurs très neutres qui vont... Ah, c'est le fun. Il y a ici aussi un petit... Des dessins pour montrer comment les installer, de les poser. Et c'est toujours pratique. Il y a un look de jour et de nuit. C'est super cute. Encore là, ça va être super pratique à amener avec soi, ce tout petit. Puis bon, Bare Mineral, je connais ça aussi. Et je pense que c'est vraiment des bonnes ombres à paupières. Mais je n'en mets pas beaucoup, donc... Ah, un pixie! Un Tinted Brillance. Ok, c'est un bon malheur brillant. Il est très rose, très clair. Ça a l'air d'être un format d'essai quand même. Il n'y en a pas énormément dedans. Ah, ok, non, non, ok, il était coincé. Donc, c'est un bon format. Il va falloir que je l'essaie. C'est un peu... Je suis contente. Je suis contente parce que, bon, ça va coûter 10 piers. J'ai tout plein de produits. Mais mon sac, du mois passé, j'étais vraiment contente. Je suis comme... Ça, c'est pratique, mais... Je ne sais pas. Peut-être que je vais pouvoir les donner parce que les couleurs me sentent vraiment foncées. Mais c'est vraiment en laissé saillant que je vais le savoir. Donc, c'est tout pour le mois de juillet. C'est le sac Ipsy Rose Flashy Flashy qui me laisse un peu pantoise, je l'admets. Si vous avez aimé cette vidéo, bien, je vous invite à peser sur le petit pouce en l'air comme ça pour me signifier. Ça va me faire vraiment plaisir. Aussi, j'ai un site Instagram. J'ai aussi Google Plus et j'ai Twitter. Twitter que je ne comprends pas encore vraiment l'intérêt. Donc, follow me. On va voir qu'est-ce qu'ils en enviennent de ça. Je vais mettre mes adresses, ça, c'est tout ici. Et je vous dis à la prochaine. Merci encore d'être là. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Bye!